Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bon matin, bon bien, bon midi. Là, je m'adresse aux parents qui vivient en Occident avec vos enfants. En Afrique, mais c'est déjà Katanga là-bas, donc on ne va pas parler de vous là-bas. Puisque là-bas, à 18 ans déjà, même, on veut que ce soit toi qui s'occupe de la famille. Le fait que des enfants doivent assurer des factures à la maison à partir de 18 ans, s'ils travaillent à temps plein, c'est quelque chose de tout à fait normal. Oh que oui! C'est une façon de responsabiliser les enfants. Vous trouvez normal qu'ils ont 18 ans, ils ont 20 ans, eux, leurs agents, ça ne peut pas aller payer leurs gros chaussures ou bien leurs gros pantalons cher, cher. D'autres paient des chaussures de 100 euros, 200 euros. Des filles ici, ils paient des sacs à main de 200 dollars. Non! L'enfant, s'il travaille, il ne va pas à l'école s'il travaille. C'est tout à fait normal qu'il contribue à la maison. Pour essayer de le responsabiliser, il ne faut pas que ce soit comme un fardeau pour lui. Tu lui demandes qu'est-ce que tu veux prendre. C'est sûr qu'on ne va pas aller lui donner la plus grosse charge à la maison. Non, non, non! On va lui dire qu'est-ce que tu peux prendre. On lui donne ce qui est plus petit dans les dépenses de la maison. Oh que oui! Si on vous a dit le contraire, on vous a menti. Parce que de cette façon-là, les enfants commencent à prendre leur marque. Et puis ça aide aussi dans la gestion du portefeuille. Quand ils dépensent dehors, quand ils dilapident son argent, ils savent qu'il y a une facture qu'ils doivent assurer. Mais si c'est des enfants qui travaillent l'été, bon, l'été on peut passer dessus. Oui, si c'est des enfants qui travaillent juste l'été, on peut passer dessus. Mais c'est qu'ils l'aiment à la maison. Mon père, il y a des enfants là. Eux, dès que tu as déposé quelque chose qu'ils aiment à la maison là. Si c'est le fromage, c'est le lait, c'est tout. En moins d'une journée là, vroom, tout est fini. Donc tu peux lui dire, bon, comme tu aimes tant le fromage, bon, l'été là, quand tu vas travailler, tu prends un peu de ton argent. Et puis tu achètes le fromage que tu aimes. Voilà, ça c'est des enfants qui ne travaillent pas à temps plein, qui travaillent que l'été. Mais si ces enfants là, vous trouvez normal que lui, il a un budget et il vit encore à la maison. Je parle des enfants adultes, s'il vous plaît. Je parle des enfants de 18 ans et plus qui travaillent à temps plein. Vous trouvez normal qu'ils soient à la maison et quand ils ont dépassé ce tâche de l'adolescence, ou bien ils sont encore dans l'adolescence, vers 16 ans, 17 ans, c'est des gros mangeurs. Donc de toute façon que tu aimes bien manger là, il faut enlever un peu. Même si c'est 50 euros, c'est 100 euros, ou bien c'est 100 dollars, peu importe, n'exigez surtout pas de montant. Mais il faut qu'ils contribuent pour comprendre que la vie active dans laquelle tu t'apprêtes à aller là, tu vas dépenser là-bas. C'est une façon de les préparer à la vie adulte, c'est clair. Donc il ne faut pas qu'on pense que non, faites dépenser les enfants. On est en Occident, c'est pour ça que quand j'ai parlé, j'ai dit, je ne parle pas de ceux qui sont au pays, mais vous parlez de ceux qui sont au pays là-bas là. C'est déjà compliqué, donc ici en Occident, c'est ça. Voilà, ici les enfants commencent à travailler à partir de 14 ans. Il y a d'autres enfants qui sont responsables, dès qu'ils commencent à travailler, ils vont venir, ils vont te dire, ah, maman, papa, est-ce que vous voulez que je vous donne un petit quelque chose? Si ils proposent, prenez. C'est très important. Si eux-mêmes ils proposent, d'eux-mêmes prenez. Mais il y a des enfants aussi qui duent à la maison, comme on les appelle les tanguis là. Il y a des tanguis. Eux là, ils travaillent tout, 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 mais pour quitter le nid familial là. C'est un problème. Donc, qu'est-ce que vous pensez qu'on va faire avec ces gens d'enfants là? Il faut qu'on les responsabilise. Donc, chers parents en Occident, si vos enfants sont adultes, qui vivent chez vous, qui travaillent à temps plein, qui vont à l'école, c'est tout à fait normal qu'ils contribuent à la maison. Mais si c'est des étudiants qui sont là, il faut passer dessus. Mais s'il y a des choses qu'ils aiment tant dans le frigo, ou bien s'il y a des choses qu'ils aiment tant à la maison, ils peuvent donner 50 euros ou bien 50 dollars. Ça ne gâte pas. Dans tous les cas, l'agent n'a jamais fait défaut. C'est ce que je vous ai dit. Ciao, au revoir.